Voila ! Voila ! Hello ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine dans un nouveau weekly vlog. Un petit peu reset routine. Parce que du coup je suis rentrée il y a 4 jours de mon voyage en Grèce. Et quand j'étais là-bas, même si j'ai continué à faire mon sport, j'ai pas fait mon sport à mon rythme. J'écoutais pas mes affirmations positives. Enfin toute ma routine on va dire, je l'ai mis en mode pause. Et là c'est le moment de repartir sur une nouvelle routine, reprendre mes habitudes. Donc je vous emmène avec moi dans cette nouvelle routine. Là je vais en déjeuner. Je vous prends avec moi parce que j'aime bien rentrer mes petites adresses à Toulouse. Donc je vous montre ça. Et ensuite je vous filmerai demain. Du coup cette nouvelle routine. Et il y a beaucoup de choses à mettre en place. Donc je vais vous filmer tout ça. Musique Hello ! Aujourd'hui j'avais grave envie de vous montrer mes derniers unboxing presse que j'ai reçus. Parce qu'il y en a beaucoup ce matin. J'en ai reçu 4 dans un. Du coup j'ai déjà tout déballé. Et je l'ai même utilisé pour déjà faire des photos. J'ai reçu ce sac de la marque Charles & Kiss. Je ne sais pas comment on le prononce. Qui est sublime. Mais il y a un petit problème. C'est que la marque m'avait contacté il y a quelques mois. Et la personne qui est chargée du gifting dans mon agence m'avait demandé du coup de faire une sélection. Et j'avais demandé combien d'articles j'avais le droit de choisir. Et bah j'ai remonté dans les messages. Et moi je ne me souvenais pas du coup d'avoir fait une sélection. Je n'ai jamais sélectionné d'articles. De sacs. Ils font des chaussures aussi. Et en plus j'avais repéré celui-ci. Mais je crois dans une note coloris. Je crois. Bon bref. Du coup j'ai remonté dans les messages. Et je n'ai jamais dit ma sélection. Et je n'ai jamais dit ce que je voulais recevoir. Et j'ai reçu ça ce matin. Donc bah je ne sais pas trop. Mais je vais quand même bah du coup faire mon job j'ai envie de dire. Et de le présenter et d'en parler sur Instagram. Mais c'était une grosse surprise. Mais j'aime beaucoup la forme et tout. Il est sympa. Je vous mettrai quand même en barre d'infos le lien pour que vous ayez le prix. Parce que là je n'ai pas du tout. Je ne suis pas à realler voir sur le site. Donc je n'ai pas le prix en tête. Mais bon c'était quand même une bonne surprise de voir ça. Ensuite j'ai reçu un colis de chez Estée Lauder. Je vous avoue que Estée Lauder. J'adore cette marque. Mais quand il me propose des giftings. J'accepte pas pour moi. J'accepte pour ma mère. Et surtout ce produit. C'est une crème Revitalizing Suprême Plus. Donc une crème anti... Anti quoi. Non pas anti... Je ne trouve plus. Anti-âge. Le terme que je cherchais c'est anti-âge. Donc moi on va dire j'ai 27 ans. Je suis en mai 28. Je préfère mettre des crèmes qui préviennent en gros les rides. Que de mettre des crèmes anti-rides. Parce que pour moi elles ne sont pas encore là. Elles vont arriver. Et il faut prévenir ça et préparer la peau. Mais du coup voilà. Pour ma mère. Elle adore cette marque. Et la crème a l'air super. Si jamais ça vous intéresse d'avoir son retour. Je pourrais vous le commenter. Et vous le dire. Que ce soit sur Instagram. Ou ici sur Youtube. Donc n'hésitez pas à me le dire. Un colis que j'avais grave envie de recevoir. Parce que c'est une marque que j'aime beaucoup. Tout ce que j'ai reçu c'est que des cadeaux. Ce ne sont pas des produits en rémunération. Un gros colis bien lourd. De chez L'Occitane. Et dedans il y a. Alors moi ce que je voulais absolument du coup. C'était le gel douche. Parce que j'ai plus de gel douche en ce moment. Et ceux de L'Occitane sont vraiment bien. Et je suis contente parce qu'il y a aussi un baume. C'est un baume en lait. Une sorte de lait baume pour le corps. Et il y a un gommage aussi. Donc ça je suis très contente. Et je vais m'en servir. Et pareil si vous souhaitez avoir un retour. Je vous ferai un petit retour. Et je vous garde le meilleur pour la fin. Dans cet unboxing. J'ai reçu un gros gros colis. Je vous jure c'était dans une grosse boîte. Et je me disais qu'est ce que c'est. Parce que j'attends un autre sac qui est grand. Et donc je pensais que c'est le sac. Mais je l'ai sélectionné cette semaine. Donc je me suis dit ça ne peut pas arriver si tôt. Et en fait c'était ce gros colis. Que là j'ai enlevé. Mais qui était tout bien attaché. De chez Rare Beauty. Donc Rare Beauty fait toujours des packaging presse. Incroyable. Et donc voilà le contenant. C'est pour. Je ne sais pas si c'est leur nouveau ou pas. Parce que Rare Beauty. Moi j'ai testé du coup que la partie skin care. Mais là c'est pour les Soft Pinch Luminous Powder Brush. Et il y a aussi. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 teintes. Et il y a aussi ceux-là. Ceux-là je crois qu'ils sont là déjà depuis un moment. Et ceux-là je les ai vus partout sur TikTok et sur Instagram. Donc vraiment trop hâte de les tester. Et je suis hyper contente pendant ce colis. Je pense que je vous en reparlerai quand j'aurai tout déballé. Parce que là c'est que l'unboxing. Donc je n'ai rien testé. Il y a les pinceaux. Et j'ai vu un truc. Parce que je me suis dit c'est quoi ça ? Un truc pour nettoyer les pinceaux. Enfin non. Enfin je ne sais pas. Mais nettoyant sec pour pinceaux. Et moi mes pinceaux. Ceux qui sont à poil gros comme ça. Je trouve que c'est toujours une galère de les nettoyer. Donc je suis hyper contente. Et je vous ferai un retour sur tout ça. Sur mes teintes préférées. Merci Arar Beauty. Et merci les bureaux de presse. Qui m'ont envoyé du coup tous ces giftings. Vraiment hâte de tout tester. Et de refaire un petit peu là pour le printemps. Ma skin care. Ma make up routine. Avec vous. Donc je montrerai un petit peu mes produits chouchous. Je pense dans une autre vidéo. Et ceux que j'ai terminé aussi. Ça peut être intéressant. Donc je filmerai tout ça. Je viens de rentrer des courses. Et j'ai acheté pas mal de choses. J'étais déjà en train de ranger. Je me suis pris des... A chaque fois j'ai envie de dire en anglais. Des myrtilles. Pour faire... Enfin pour manger. Pour les goûter. Parce que les fruits rouges. Là en plus ça commence à être la saison. Et c'est... Je crois que ça aide à... Tout ce qui est anti-inflammatoire. Donc pour les boutons et tout ça. Enfin ma peau va très très bien en ce moment. J'ai toujours mes cicatrices. Mais ça c'est un problème à régler. Je pense même faire du laser. Mais je verrai ça plus tard. Et sur l'hiver. Parce que là l'été c'est pas possible. Et aussi du coup ce qui est mon anti-inflammatoire. Pour éviter une éruption de boutons. Le kale. J'ai aussi des épinards. Et là je me suis pris des choses. Pour faire un smoothie. Je ne sais pas si vous suivez des américaines ou pas. Mais moi j'adore suivre les vlogs. Ou les comptes instagram d'américaines. Et elles ont toutes. Je ne sais pas comment le prononce. C'est Irwan. Irwan. Je mettrai le nom là. Un supermarché. Où ils vendent plein plein de choses à manger. Des choses bio. Et ils font aussi du coup café. Et des plats. Et les fameux smoothies. Il y a des stars comme du coup Hailey Bieber. Et Nicole Richie. J'ai un bug sur son prénom. Qui ont fait du coup en collaboration des smoothies. Et là je vais essayer de reproduire. Le smoothies de Hailey Bieber. Il me manque juste un ingrédient que je n'ai pas. Enfin deux on va dire. L'ingrédient de base que je n'ai pas pour ce smoothies. Mais que j'ai réacheté je pense dans la semaine. C'est des... Du collagène. De la marque Vital Protéines. Du collagène peptide à la vanille. C'est le seul truc qui me manque. Après il fallait du lait d'amande. Je n'ai pas trouvé de lait d'amande. Mais moi j'ai du lait d'avoine. Donc je vais faire avec mon lait d'avoine. Il faut des fraises. De l'avocat. Il faut des fraises. Là c'est le Strawberry Glaze. Donc des fraises. Il fallait de la crème de coco. Pareil je n'en ai pas trouvé. Donc j'ai pris un yaourt. Brassé coco. Que je connais. Qui est super super bon. Et qui est assez onctueux. Et qui va permettre de faire comme la consistance d'une crème. Il fallait des dates. Mais comme mon blender ne... A du mal à bien tout blinder. Comme ça va être... Il va y avoir peu de liquide. J'ai préféré prendre un sirop de date. Pour faire le... Ça va remplacer. Parce que normalement il faut du sirop d'érable. Mais je me suis dit que ça allait être trop sucré. Donc j'ai préféré prendre ça. Pour faire les dates. Et le sirop d'érable. Et il faut de la vanille. Donc j'ai pris un extrait de vanille. Je vais faire tout ça. Je vais filmer pour Instagram. Et aussi oui j'ai pris pour faire une autre recette d'un plat très connu à Yerouan. Je ne sais pas comment on prononce. C'est les brocolis tiny lemon. Donc j'ai pris du tiny. Donc voilà. Je vous filmerai tout ça. Semaine pro je pense que je vais vous faire une petite vidéo. What I eat in a week ou in a day. Dites-moi en commentaire si ça vous dit ce genre de vidéo. Donc je vais préparer tout ça. Hello. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. Nous sommes mercredi. Ça fait quelques jours. Enfin je ne sais plus. Ce vlog slash reset va être un petit peu éparpillé en plein de vidéos. J'avoue que j'ai filmé des bouts par-ci par-là. Mais c'est comment je fonctionne tout ce moment. Mais j'avais envie de vous partager ce que je viens de recevoir parce que ça fait un moment que je l'attends. Un unboxing de la marque Nibia Matcha. Ça fait depuis le lancement de sa marque. Donc de la marque de Handi Ella. Si vous ne la connaissez pas. Mais je pense que vous devez la connaître. Qui a lancé sa marque de matcha. Et j'étais hyper intriguée par les matcha fraises et celui vanille. Mais là pour commencer j'ai acheté celui à la fraise. J'avais goûté déjà le matcha cérémonie de base. Une amie me l'avait fait goûter. Et je l'avais trouvé hyper hyper bon. Et comme celui-ci m'intrigue de fou. Comme sur les commentaires elle disait et elle dit que beaucoup de gens trouvent que le goût fraise a un goût chocolat. Donc j'avais trop envie de tester. Et comme je ne bois plus de café. En ce moment je bois de la chécorée. J'avoue que je me lasse un petit peu. Et même en début d'après-midi j'ai envie de me faire une boisson. Un peu plus fun. Et j'adore le matcha. Mais pour l'anecdote c'est la première fois que j'achète du matcha. A chaque fois c'était les marques qui m'ont envoyé. Donc depuis des années que je bois du matcha je n'ai jamais acheté mon propre matcha. Donc ça c'est le premier que j'achète. Et j'aime beaucoup parce que du coup c'est en format canette. Comme celui-ci. Ah vous avez vu toute la fumée qui est sortie. Je trouve ça trop cool. Donc voilà comme ça se présente. On sent un petit peu l'odeur de la fraise. Du coup là je vais me préparer pour travailler un petit matcha. Et en plus comme ça je peux faire un petit peu de contenu à côté pour cet unboxing Milia Matcha. Et montrer comment je fais le matcha. Ça me fait penser peut-être que je vais essayer de vous filmer comment je fais le matcha. Et pour faire le matcha du coup j'ai fait un matcha latté. Et en ce moment j'utilise le lait d'avoine de la marque Hotly. Et je prends l'édition Barista. Et enfin ça fait, je bois, j'ai toujours bu que des laits végétales. Et j'avais toujours détesté les laits d'avoine. Je ne sais pas, les goûts, je trouvais qu'il y avait un arrière-goût. Trop d'avoine, ça me rappelait trop les flocons d'avoine. Et celui-là m'a réconcilié avec le lait à l'avoine. Parce que c'est bon d'alterner. En ce moment je ne buvais que du lait d'amande tout le temps, tout le temps. De temps en temps je bois du lait de coco aussi. Et j'aimerais bien tester le lait de noix de cajou. Bref, tout ça pour vous dire que c'est bien d'alterner entre les différents laits végétales. Et donc en ce moment j'utilise celui-ci. Qui est vraiment super. Et qui a un goût top. Si vous n'aimez pas avoir un goût dans votre lait. Je trouve que celui-ci est très neutre. Donc je l'adore. Donc pour faire le matcha, d'abord je vais prendre un petit bol. J'ai pris une cuillère. J'aimerais trop en goût d'avoir, vous savez, une sorte de cuillère en bois ou en bonbon. Non, c'est j'en ai mis partout. Pour pouvoir avoir la dose parfaite. Parce que moi j'avoue, je ne sais jamais doser le matcha. Mais il ne faut pas en mettre énormément, énormément. Après il y en a quand même pas mal dedans. Donc là, vous voyez, j'ai mis le matcha. Oui, le matcha. Et je vais rajouter de l'eau. Je n'ai pas de bouilloire. Donc je vais avec ma casserole dessus. Que j'ai fait au préalablement chauffer. Un peu mais pas trop. Il ne faut pas que ce soit brûlant. Et donc en gros je le laisse chauffer. Et juste avant que ça bouille, je l'éteins. Donc ensuite, je mets un peu d'eau. Mais l'essentiel, c'est avec le fouet de venir faire, enlever tous les grumeaux. Pour ensuite pouvoir faire le matcha. Ça c'est le moment de satisfaction. Moi j'adore cette étape. Déjà on sent, là quand je fais ça, les effluves un petit peu d'arômes fraises. Pour le moment ça ne donne pas hyper envie. Je fous l'odeur. Mais hâte de goûter du coup. Donc je vais prendre ma petite tasse qui est transparente. On va mettre tout ça. Le mieux ça serait d'avoir un petit bol, vous savez, verseur pour éviter ce genre de problème. Et dernière étape, je viens ajouter du coup mon lait. On a qui refont des contenus plus esthétiques. Et moi ça donne ça. Et je vais venir le faire mousser avec mon mousseur de lait pour donner un petit peu plus de... Bon, du coup on va goûter en direct ensemble. Je ne sais pas si c'est trop chaud ou pas. Là, l'odeur de fraise, on ne la sent plus. Alors si moi je sens l'arrière-goût au début, la première, quand on avale la première gorgée, quand on avale ensuite, à la fin on sent cet arôme fraise. Mais c'est hyper, hyper subtil. Et le matcha pour le coup est hyper, hyper léger. Je pense que ma mère, elle aimera parce que ma mère déteste le matcha. Moi j'adore le matcha. J'adore ce goût très vert, un petit peu terreux. Mais ma mère déteste le matcha pour ça. Et là du coup, on n'a pas du tout cette amertume. Donc franchement, ça fait une hyper bonne boisson. Que ce soit du coup pour le petit déjeuner ou là pour, je vous ai dit, j'ai envie d'avoir pour travailler une petite boisson. Et c'est super, super bon par contre. Je ne vais pas jeter, je vais tout boire. Et je suis hyper contente de mon matcha. De mon achat. Je mets un matcha à Tiz. Donc pour moi, c'est le matcha. Milia Matcha. Et vous, dites-moi en commentaire si vous achetez du matcha. Quel matcha vous achetez ? Parce que du coup, pour le moment, je n'ai pas du tout de collaboration avec des marques de matcha. Et donc je vais acheter mon propre matcha. Donc si vous avez une autre marque, je suis preneuse. Moi, j'aimais beaucoup, du coup, celle qui m'avait envoyé mon fouet électrique. C'était Matcha Botanicals. Ils m'avaient envoyé à l'époque un matcha normal. Et pas un matcha, mais une poudre bleue qui était faite à base de fleurs de je ne sais plus quoi. Et j'aimais trop boire mes latés bleus. Et je sais qu'ils font un matcha rose ou une boisson rose aussi. Matcha Botanicals. Et après, les autres marques de matcha, c'était souvent envoyé avec d'autres cadeaux. Je ne sais plus les autres marques de matcha. Mais moi, en tout cas, celui-ci, j'avais beaucoup aimé. Et je me souviens que j'avais aimé. Donc n'hésitez pas en commentaire à ma marque, vos marques de matcha.